Après cette dernière intervention, mais aussi celle précédente, ce n'est pas facile d'intervenir, de vous présenter une opération qu'on dit, une opération de succès. Et même si on a fait beaucoup d'erreurs, nous aussi, et maintenant, moi, je vais vous parler très vite d'une opération qui a aujourd'hui 30 ans et qui marche assez bien, mais quelqu'un hier a dit qu'il faut du temps. Et le temps, c'est quelque chose qu'on n'a pas à Beyrouth. Donc, j'en profite pour remercier les organisateurs. Moi, je suis là peut-être à la suite de ma participation au mois de mars à un séminaire en ligne qui a été très intéressant et enrichissant pour moi. Je suis un peu mal à l'aise parce que je ne suis pas sûr d'être le bon intervenant en bon moment. J'aurais voulu plus apprendre par la direction du port qui, malheureusement, n'est pas là. Parce que j'ai l'impression qu'étant donné tous les problèmes qui sont là, il faudrait, et peut-être que vous, les gens de Beyrouth, vous l'avez fait, raisonner vraiment qu'est-ce que c'est un port et qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je rejoins les derniers propos de... Ce n'est pas nécessaire de tout concentrer tous sur Beyrouth. Il y a un système de port. Ça, c'est vrai. Et il y a aussi la possibilité d'utiliser, comme on l'a dit, ce front de mer d'une façon différente par rapport à celle qui a été faite aujourd'hui. et Gênes, seulement pour vous donner quelques éléments de réflexion en essayant de faire très vite. Alors ça, c'est le vieux bassin de Gênes, qui était vide, qui était une sorte de friche industrielle à 30 ans, parce qu'avec les conteneurs qui sont arrivés, on ne pouvait plus utiliser les espaces du port antique, donc de l'ancien bassin, pour l'activité portuaire. Donc on avait un vide urbain. Et grâce à une date buttoire qui était pour fêter les 500 années de la découverte de l'Amérique, avec un appui d'argent important qu'on n'a jamais vu en Italie, il y a 30 ans, on a pu réaliser cette opération de rénovation urbaine. Alors, on l'a fait d'une façon positive. On pouvait faire mieux, oui, c'est sûr. Mais là, pour vous donner un peu une idée, le centre... Est-ce qu'il y a un pointeur, là ? Oui. Voilà. Ça, c'est le vieux bassin, où est né Gênes, en fait. Et petit à petit, on a déplacé les activités portuelles, on a détruit la ville, le territoire, si vous voulez, parce qu'on a construit, dans les années 50-60, l'aéroport. Puis, dans les années 70, on a créé un nouveau terminal conteneur, là-bas. Et ici, c'est de l'habitat. Donc, vous vous rendez compte qu'est-ce qu'on a fait. Et tout cela, c'est des terminals qui, maintenant, vont être remplis pour faire en sorte d'accueillir les conteneurs. Et donc, on avait cet espace, et ici, le centre historique, qui était complètement... qui n'était pas sûr du tout. Avec cette opération qui a intéressé cette petite partie de la ville, on a généré une opération de réqualification très intéressante de tout le centre historique de la ville. Et même le centre-ville s'est déplacé petit à petit de la gare centrale qui était là jusqu'à une ancienne gare qui était ici. Et il y a eu tout un phénomène de rénovation de centre historique avec les particuliers qui sont intervenus. Il y a 30 ans, vivre dans le centre historique, c'était dangereux. On ne pouvait même pas marcher la nuit, c'était dangereux. Aujourd'hui, il y a des rénovations qui sont faites et on vit le centre historique. Et ça, c'est grâce à cette opération de réqualification du port. Alors, en 1950, c'était comme ça. En 1910, c'était comme ça. Et aujourd'hui, c'est comme ça, le même endroit. Et c'est un espace piéton qu'on n'avait pas. Et on a restitué la façade maritime à la ville, le centre historique, qui est de ce côté-là, d'où j'ai pris la photo. Donc, c'était assez étonnant qu'une ville comme Gênes, qui est née sur une ville maritime, qui a une tradition maritime, et dont l'économie de la ville se base au moins à 30% sur le port, n'avait pas une façade sur la mer. Ça, c'était assez étonnant. Et il y avait des situations comme celle-là. Et aujourd'hui, c'est des espaces publics qui sont utilisés d'une façon vraiment positive. avec, et hier, on a cité, là, j'ai m'arrêté là, on a cité l'âme. Et ça, c'est vrai. Alors, Renzo Piano, quand il a intervenu, il n'a pas voulu changer, il n'a pas voulu tout remettre, il a voulu garder quelque chose de mémoire, oui. Donc, pour faire en sorte que dans le... quand on visite le vieux port de Gênes, on voit un port en activité. Il a laissé des grues pour rappeler aux gens l'âme de ce port. Et c'est la raison du succès. Même, comme quand il arrive dans les greffes, il y a eu même un risque de rejet. Il a fallu 20 ans après que les Génois se soient appropriés de ce nouveau espace. Donc, là aussi, le temps. On n'a pas le temps. Mais j'ai vu des projets qui sont intéressants sur le fond de mer. Et c'est assez intéressant. J'ai entendu parler de... J'ai pris des notes d'urbanisme tactique, d'absence de la politique, de manque de vision. Et c'est assez étonnant de cette volonté de ne rien changer, de vue de l'extérieur. C'est quelque chose qui est difficile. Pour moi, c'est difficile à comprendre. Et je suis un peu même mal placé. Je ne me sens pas à l'aise. Parce qu'on a l'impression de voir un monde qui est vraiment très loin de chez moi. Et donc, c'est difficile même de pouvoir s'exprimer. Je ne peux pas juger. Parce que je pense que je suis... Je ne peux pas le faire. Gênes. Alors, un message que je voulais vous donner. Gênes, nous aussi, nous avons eu une tragédie qui n'est pas comparable avec la vôtre. Mais il y a un août, toujours un août, le 14 août, il y a trois ans, on a eu l'affondrement d'un pont qui était quelque chose qui nous a frappés énormément. C'était un choc. Et aujourd'hui, heureusement, depuis déjà une année, on a un nouveau pont. mais la politique locale, il faut, cette fois-ci, le rôle de la politique avec la P majuscule. Parce qu'il y a 30 ans, on a eu un maire, un président du port qui était des gens remarquables, un président de la société de gestion qui ont fait la différence. Alors là, il faut trouver des gens qui soient capables de parler entre elles, au-delà des divisions politiques. Il y a toujours cette difficile relation entre port et ville parce que le port veut toujours plus d'espace et la ville en a besoin. Mais c'est sur ces relations personnelles qu'il faut construire la vision et l'avenir. Voilà. Donc, dans cette situation difficile, la politique locale, aujourd'hui, elle a utilisé cette catastrophe du pont, parce que ce n'est pas comparable, mais on a perdu des vies, on a dû détruire un quartier, on a dû déplacer des centaines de familles. Mais on a utilisé cette catastrophe comme une occasion de développement. Donc, aujourd'hui, après trois ans, gêne, a une vision sur son avenir qui est complètement différente par rapport à celle qu'elle avait auparavant. Donc, je pense que le... Il faut que... Je vais m'arrêter là et je serai peut-être disponible pour la question. Il faut comprendre qu'un port, aujourd'hui, et ça a été dit, qui a besoin d'espace. Je vois qu'il y a un port-conteneur plutôt vers l'est qui a de l'espace. Mais il faut, après, gérer toute la logistique et donc, ce n'est pas compatible avec une vie urbaine. Ce n'est pas compatible avec les walking cities dans la direction duquel il faut aller à l'avenir. Ce n'est pas compatible, toujours, avec la durabilité des choix d'aménagement. Donc, vous avez un endroit près où il y a eu l'explosion qui est tout près du centre historique. Il y a le patrimoine. peut-être, même si je ne suis pas très pur, le marché des croisières, on a parlé du tourisme, il faut faire attention parce que les compagnies des croisières demandent des investissements énormes aux États pour construire les quais et après, tous les revenus restent dans les mains des compagnies des croisières. Donc, il faut faire attention, il faut bien gérer. c'est vrai qu'ils amènent des touristes, mais aussi, c'est vrai qu'ils amènent en excursion et la grosse partie des revenus reste encore dans les mains des compagnies des croisières. Donc, pourquoi pas avoir des espaces pour les bateaux des croisières ou de la présence, mais moi, je serais plutôt pour un tourisme différent qui n'arrive pas par les bateaux des croisières, mais qui arrive pour découvrir le patrimoine et tout, l'histoire que dans le pays existe. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut faire attention parce que ces gros investissements, en plus, les compagnies croisières peuvent décider de changer des ports en cinq minutes. Donc, ce n'est pas comme un hôtel. Quand on fait un investissement dans un hôtel, il est là, donc on ne peut pas le déplacer. le bateau, tu le prends et tu le mets ailleurs. Et donc, ça risque d'être des investissements très importants et puis qui ne donnent pas un retour d'investissement important. Donc, je pense que la partie plus proche du centre historique, elle devrait devenir cette interface ville-port, un espace piéton et peut-être aussi, étant donné que j'imagine que la partie des échanges maritimes reste importante, essayer de voir si possible, moi, je ne suis pas du pays, donc je ne suis pas capable de placer éventuellement les activités portuaires plutôt vers l'est en faisant en sorte que ça reste. Voilà. Donc, je m'arrête là et je reste à disposition pour des questions. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements